La passion de l'image, en fait, elle remonte à loin. Elle remonte en fait à ma petite enfance. Mon père était un passionné de cinéma. Et depuis tout gosse, je le voyais trépatouiller la pellicule. À l'époque, c'était de la pellicule. Il n'y avait pas de vidéo. C'était argentique. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir l'âge de raison, l'âge de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de moi, mon père m'a parlé de cinéma, m'a montré des films, m'a montré ce qu'il faisait, etc. Alors, ce n'était pas son métier. Il était décorateur, publicitaire. Mais bon, c'était sa passion. Le cinéma, pour lui, il passait ses soirées à monté des films, les week-ends, etc. Donc, j'ai toujours baigné là-dedans. Et même après, bon, les années qui ont passé, et même quand j'étais à l'école, je faisais des petits films très amateurs, bien sûr, avec mes copains, etc. Voilà. Puis un jour, je suis allé à l'armée. À l'époque, on faisait l'armée, pas comme aujourd'hui. Et là, j'ai eu la chance quand même, au moins ça m'a servi à quelque chose, de rentrer au service du cinéma des armées. Et là, bon, j'ai quand même appris techniquement pas mal de choses. On a travaillé, on travaillait même avec du 35 mm, donc c'est vraiment des gros formats. On travaillait très professionnellement. Et là, j'ai quand même appris pas mal de choses. Après, bon, je suis rentré de l'armée. Et là, j'ai eu l'opportunité de rentrer à la mairie, au service communication. À l'époque, ça s'appelait service information. Après, plus tard, c'est devenu un service communication. Je prenais un chemin qui était différent, parce que là, je quittais complètement la fiction, pour faire ce qu'on appelle du film institutionnel. Voilà. Donc ça m'a permis de côtoyer, bon, des chanteurs, des musiciens, des cinéastes, des écrivains. Voilà. Donc ça a été quand même enrichissant. C'est quelque chose que je regrette pas, même si j'aurais préféré faire de la fiction, bien sûr. Mais bon, après, j'étais rentré là-dedans, et il y a une routine qui s'est installée. Bon, j'ai fait ça. Mais je le regrette pas. Mais, mais, les années, bien sûr, ont passé, passé, passé. Et quand même, au fond de moi, restait toujours cette envie, cette envie de faire de la fiction. Évidemment, la différence entre le reportage et la fiction, bon, elle est quand même importante, parce que... Mais on retrouve quand même les fondamentaux. C'est-à-dire, bon, il y a quand même une écriture, à la base. Et puis, après, tout le travail d'images, de montage, de son. Donc, quand même, on retrouve... Il y a des reportages où on les construit presque comme une fiction. Évidemment, c'est pas des acteurs qui vont jouer. C'est plein de dialogues qu'on a écrits. Là, ce sont des véritables gens qui vont parler et qui vont dire leur ressenti. C'est autre chose. Donc, on va aussi construire par rapport à leurs propos. Parce qu'il y a des choses, évidemment, qu'on ne peut pas inventer. En fonction de leurs propos, après, on va essayer d'illustrer au mieux possible les propos qui nous intéressent, qu'on va recueillir. Ce qui est le contraire. La fiction, là, tout est fabriqué. Tout est fabriqué de la Z. Voilà. Donc, je pense que la grande différence, c'est celle-là. Mais je préfère travailler sur la fiction. Je préfère créer complètement une histoire. Tout le travail que ça implique me passionne un peu plus. Le reste m'intéresse aussi. Mais la fiction me passionne un petit peu plus, quand même. Alors, les courts-métrages que j'ai réalisés sont essentiellement, enfin, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, basés sur la mer. Enfin, tout ce qui touche, en fait, le côté maritime. Pas la mer spécialement, mais le côté maritime. Donc, le premier important que j'ai fait, c'est le dernier trait, qui se passe à bord d'un chahuitier, où je pars aussi des difficultés du monde de la pêche, notamment avec la crise de 2008, où ils ont été très impactés avec l'histoire du gasoil, etc. Donc, c'est une histoire de famille ancrée dans ce milieu-là. Voilà. Alors, c'est un drame. Vous savez que tous les films que je fais, bon, généralement, c'est des drames. C'est pas toujours très gai. Voilà. On pleure souvent à la fin. Bon, mais voilà, c'est une écriture qui m'intéresse. Le deuxième que j'ai tourné, c'est d'une rive à l'autre. Alors là, ça se passe encore dans les milieux maritimes. Mais là, côté éteint, dans les milieux austréicoles, je suis rentré dans un domaine, le problème de l'immigration, en fait, où un austréiculteur va récupérer une jeune femme noire, bon, accrocher une bouée au large des filières, et qui va ramener chez lui, etc. Et puis après, il va y avoir des histoires de jalousie, de voisins. Enfin, bon, ça se termine, encore une fois, assez mal. Mais c'est un film qui a bien marché, quand même, qui est assez touchant. Il y a quand même une note sur le racisme très importante que j'ai voulu quand même faire ressortir dans ce film. On ne va pas trop peut-être. Et puis enfin, le dernier, actuellement, qui est le plus important, c'est Cheyenne. Alors Cheyenne, ce n'est pas une histoire d'Indien, comme on pourrait penser. C'est une histoire, encore une fois, qui se passe dans les milieux maritimes, et plus précisément dans le milieu du sauvetage en mer. Je suis personnellement impliqué, puisque je suis sauvetage en mer. Il faut savoir que le sauvetage en mer, ce ne sont que des bénévoles. Donc je suis, depuis 25 ans, je suis dans le sauvetage en mer. Donc évidemment, c'est un milieu que je connais très bien. Il y a deux aspects, quand même, dans le film. Le premier aspect, c'est quand même sur le bénévolat. Ce que ça peut impliquer, y compris, même familialement, ça peut provoquer des tensions. Je suis en est ma claque des alertes. Ça fait trois fois cette semaine. C'est ça, c'est l'anniversaire de ton neveu, tu ne vas pas faire un effort. Il n'y a pas que le sauvetage dans la vie. Je ne compte pas, moi. Ensuite, l'histoire que je raconte m'a été inspirée quand même de faits réels. Un jour, on est appelé à la mer pour un chahutier qui était en feu. Donc on se rend à la station, on part avec le bateau. Il y avait un ami à moi qui était à bord, et il se trouve que le chahutier en feu, son fils de cet ami, était à bord du bateau. Il pensait voir son fils carbonisé en train de flotter à la mer. C'était quand même... Heureusement, l'histoire s'est bien terminée, parce qu'ils avaient été récupérés par un autre chahutier. Mais j'ai pu mesurer quand même la détresse de ce personnage. J'y vais, moi, j'y vais ! Laisse-moi y aller ! Laisse-le faire, laisse-le faire ! Que ce soit pour le dernier trait, que ce soit d'une rive à l'autre, ou que ce soit celui-là chez Yen, j'essaie quand même toujours de me reporter à des histoires vraies, ou tout au moins qui se rapprochent le plus possible de la réalité. Voilà. Et éventuellement dénoncer parfois certaines choses, comme c'est le cas dans d'une rive à l'autre. Concernant chez Yen, les difficultés techniques, évidemment, il y en avait pas mal, parce qu'à partir du moment où on tourne sur un bateau, en plus de nuit, c'est important de le dire, sur un bateau, à la mer, et de nuit. Voilà. Bon, donc il fallait déjà, au niveau des images, avoir quand même des quatre heures, je dis des quatre heures, parce qu'ils étaient plusieurs, il y avait trois caméras, il fallait des gens quand même qui aient le pied marin. Ils ont quand même travaillé beaucoup à l'épaule. À terre, il y a eu quelques prises de vue, stédicam, etc. Mais par contre, sur le bateau, tout a été fait entièrement à caméra à l'épaule. Et au niveau de la lumière, on a utilisé quand même, en fait, peu de lumière additive. Il y a eu quelques projecteurs, etc., des petites lumières en apport. Mais on a utilisé l'éclairage naturel du bateau, qui est super bien éclairé, qui crée une ambiance avec l'électronique, bon, tout les refaits, les radars en verre, etc., les voyants, et tout ça, a permis de créer une ambiance quand même qui est assez intéressante. Enfin, moi, en plus qu'il suis sur le bateau, que je connais très bien ce bateau, j'ai retrouvé, effectivement, de nuit, cette ambiance-là. À un moment donné, il y a un hélicoptère aussi, il y a une séquence dans un hélicoptère. Bon, l'hélicoptère, c'est pareil, ça a été tourné avec un alpha-7, qui est extrêmement sensible, et on a tourné avec... Là, en plus, de nuit, dans l'hélicoptère, il était impossible de rajouter un éclairage. Il fallait utiliser la lumière ambiante. On a utilisé les ficelles classiques qu'on utilise dans la fiction. Par exemple, il y a toutes les séquences dialoguées qui se passent à l'intérieur de la cabine du bateau. Dans le film, ça se passe en mer, en route, etc. Là, en fait, ça s'est fait hacker, tout moteur éteint, sans aucun bruit. Voilà, il n'y avait que les dialogues. Ça veut dire aussi qu'au niveau des comédiens, il y a une élection d'acteurs, déjà par rapport à leur jeu, mais aussi, il faut tenir compte de ce genre de choses. À un moment donné, il y a le radio qui sort sur le pont arrière du bateau, et il est censé avoir l'hélicoptère de la sécurité civile juste au-dessus de lui. Il y a un bruit infernal, quoi. Mais quand on a tourné, en fait, la séquence du radio qui sort, il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait pas de bruit. Et effectivement, après, quand on voit le film monter, avec le son, etc., on ne se rend compte de rien. On a vraiment l'impression qu'il y a l'hélicoptère au-dessus de la tête. S'il y a un homme à la nez ! Ils nous disent qu'il y a plus de chances de localiser ! Le moment le plus agréable, c'est quand je visionnais des images et que je voyais que j'avais la matière. Parce que quand on fait des tournages comme ça, il y a des choses que, si ça ne va pas, pour le refaire, ça va être très, très, très compliqué. Parce qu'à un moment donné, on était quand même plus d'une vingtaine sur le tournage, le bateau, etc. Donc, il y a des choses qu'on n'avait pas le droit de manquer. Quand on visionne et qu'on voit qu'on a la matière et qu'on commence des fois à faire un ours, ce qu'on appelle un pré-montage, pour voir un petit peu si ça fonctionne, et que ça fonctionne, parce que le problème aussi, c'est de voir si ça fonctionne. Même si on a fait tous les plats, tant qu'on ne les voit pas, dans la tête, ils fonctionnent, mais il faut quand même les voir après sur la timeline pour se rendre compte si ça fonctionne ou pas. Donc là, en disant que le bon moment, c'est surtout, je dirais, c'est plutôt un moment de soulagement quand on voit que ça fonctionne. Il l'a coupé au couteau ? À tous les coups, il s'est mis à l'eau pour le trancher et il n'a pas pu remonter. J'ai fait une connerie. Je n'ai pas dû laisser partir ça. Des projets, bon, j'en ai. Oui, oui, j'en ai. J'en ai deux, trois. Alors, il y en a un, disons que ça va être un petit peu un bol d'air, si on peut dire, si on peut appeler ça un bol d'air, où là, je vais carrément sortir de mon créneau habituel du drame maritime. Et là, ça va être une comédie fantastique, on va dire. Voilà. Grand-métrage, toujours. Bien sûr, grand-métrage, à un fin, à peu près de, on va dire, entre 13 et 15 minutes, grand, grand, grand maximum, générique compris. Après, j'ai un projet, là, beaucoup plus ambitieux, un grand-métrage, toujours, que j'ai à cœur. qui se passerait pendant la guerre. Et le sujet, c'est la Shoah. En fait, c'est une bribe de vie, enfin, de vie, entre guillemets, où ça se passera tout dans un wagon, un wagon à bestiaux, où on a entassé les Juifs pour les transporter et Auschwitz. Donc là, tout le film se passe dans ce wagon, avec des comédiens, et il y a un gosse, accompagné de sa mère, qui va faire la conclusion du film. Et puis après, bon, il y a un troisième, donc, il y a le long-métrage. Alors lui, par contre, le long-métrage, là, je reviens à mes amours maritimes, si on peut dire, où on va retrouver un petit peu du dernier trait, d'une rive à l'autre, et même chez Yen. Voilà, on va retrouver un petit peu, alors, c'est pas une compilation, les sujets sont complètement différents, mais on va retrouver ce milieu maritime de la mer, de l'étang, et du sauvetage aussi. Alors ça, c'est à l'écriture, pour le moment, j'en ai écrit à peu près, je veux dire, 40 minutes, mais il reste encore une bonne heure, au moins, à faire. Mais je prends mon temps, je le fais par Simouni, petit à petit, avec les cours entre pour me donner un peu un bol d'air. Il est à 6000, à l'ouest de la zone de recherche. Nous allons procéder à la récupération. Bien reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...